bienvenue dans les vidéos du MOOC 10 dans cette vidéo je vais vous présenter l'e-portfolio dans l'e-portfolio vous allez voir que ça ressemble pas mal à une page linkedin et c'est pas par hasard puisque le portfolio a des fonctions très similaires à celles d'une page linkedin tout d'abord ici vous avez votre numéro personnel votre url c'est un numéro personnel à vie comme le portfolio donc le portfolio vous appartient même quand la formation est terminée vous conservez les portfolios et vous pouvez l'utiliser pour d'autres formations vous pouvez aussi l'utiliser pour montrer à un futur employeur vos compétences et votre expérience et notamment votre expérience au sein du MOOC alors ici vous voyez expérience centre d'intérêt donc ce sont des mots clés que vous tapez et vous voyez qu'en face de certains de ces mots clés il ya des petits personnages et un nombre mais ça veut dire que par exemple pour public speaking prendre la parole en public et bien il ya 28 personnes qui partagent cette compétence par contre il ya des compétences où vous voyez qu'il n'y a pas un grand monde donc ceux qui sont en noir ça veut dire que personne ne les a encore partagé alors ce sont des mots clés ça veut dire que si je tape je clique par exemple sur writing books écrire des livres et bien ça va m'amener sur une section du portfolio effectivement je parle des livres auxquels j'ai collaboré ou que j'ai co rédigé et bien pour retourner à les portfolios complet je clique ici alors dans ces portfolios qu'est ce qu'on va trouver on va trouver différentes sections alors ces sections vous pouvez les déplacer vous n'êtes pas obligé de les conserver là où elles se trouvent et alors pour les éditer pour les modifier et vous voyez qu'en passant votre souris sur la zone il ya un bouton édité qui apparaît suffit de cliquer dessus pour pouvoir modifier le contenu de votre section donc la première ici c'est quelques données quelques détails à propos de vous et puis il ya les recommandations et compliments si vous recherchez de l'emploi c'est peut être très important puisque ce sont des recommandations ou des compliments qui peuvent venir de vos instructeurs de vos formateurs ou bien de vos collègues etc vous pouvez également leur donner des compliments et vous pouvez ici vous avez à chaque fois un lien qui vous renvoie vers leur portfolio donc vous pouvez voir les détails de la personne qui vous a recommandé lors les badges les badges c'est aussi important ce sont des preuves d'accomplissement mais par exemple ici j'ai reçu deux badges de meilleurs participants à deux cours lors ces badges sont conservés dans votre portfolio et puis vous allez voir que si vous passez votre souris ici vous avez un petit icône partage donc vous pouvez partager vos badges sur facebook sur twitter sur linkedin par email par lien mais aussi sur mozilla open badge qui est un système international de badges qui sont reconnus par la plupart des universités et des institutions académiques donc ces badges sont aussi des preuves de témoignages de ce que vous avez accompli lors du MOOC dans cette section vous pouvez stocker des documents comme ici j'ai mis mon cv en français j'ai mis quelques dépliants sur le course networking par exemple j'aurais pu mettre autre chose j'aurais pu mettre par exemple un certificat que j'ai obtenu ailleurs ou bien des documents par rapport à mon association si vous êtes responsable d'une association d'enfant 10 par exemple mais vous pouvez très bien stocker vos documents ici dans des dépliants des affiches ou des documents explicatifs etc en dessous vous avez ce qu'on appelle les cartes résumées alors ces cartes résumées si par exemple c'est sur les conférences voilà sur les publications donc les quelques livres que j'ai publié ou les articles que j'ai publié des traductions que j'ai réalisé alors si vous cliquez sur une carte par exemple j'ai cliqué sur la carte conférences ça va m'amener directement à la série de conférences que j'ai pu donner ces dernières années et puis ici les publications mais les articles et les livres qu'elle j'ai pu collaborer des traductions et c'est donc là c'est absolument libre à vous de choisir qu'est ce que vous voulez montrer au public et à ce moment là de remplir en fonction de vos objectifs ici plus bas vous avez la section trouvez moi bien c'est là où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux donc entrez votre adresse linkedin twitter facebook si vous voulez qu'on vous trouve là si vous avez des sites web ou des blogs vous pouvez également les ajouter ici alors en dessous vous avez les personnes que vous suivez donc vous pouvez toujours suivre des personnes si vous allez sur les portfolios d'un autre participant j'ai par exemple chez mon ami pierre mongein voilà je le suis peut dire que c'est exactement comme sur facebook je peux décider de suivre quelqu'un c'est à dire de m'abonner à son portfolio est ici dans la section engagement sociaux et bien il y à moi et puis il ya d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger ces derniers mois ou ces dernières semaines voilà abonnés ce sont les personnes qui vous suivent donc vous voyez que ici j'ai cédric qui j'ai ali et j'ai osama en dessous de votre e-portfolio vous pouvez aussi ajouter des billets que vous avez publié sur le course networking alors pourquoi ajouter des billets que vous avez publié et bien c'est une preuve supplémentaire de votre activité pendant le mooc quand nous vous demandons de décrire des billets d'échanger avec les autres vous pouvez décider d'afficher c'est pour certains de ces billets ici dans votre e-portfolio parce que vous considérez que ce sont des billets intéressants et qu'ils apportent une plus value à votre cv puisque votre portfolio finalement ce n'est jamais qu'un cv en ligne